Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, a affirmé sa ferme résolution lors d'une intervention télévisée à Ouagadougou, rejetant les rumeurs de fuite en critiquant vivement les médias pour leur allégation mensongère sur fond de tension après une récente attaque terroriste. Le capitaine Ibrahim Traoré a pris la parole jeudi à la télévision nationale pour apaiser les inquiétudes au sein de l'institution une semaine après qu'une roquette eut endommagé le siège de la RTB à Ouagadougou. Alors que diverses sources rapportaient une situation confuse dans le pays, il a fermement rejeté les rumeurs de fuite. Nous, on ne fuit pas jamais, nous sommes soldats et ça, c'est la dernière des choses qui nous vient en tête. On ne recule pas, on ne s'agenouille pas et on n'abandonne devant personne à part nos parents et Dieu. Donc ça, c'est notre mentalité, comme ça, a déclaré le capitaine Ibrahim Traoré, exprimant la détermination de l'armée face aux défis. Confronté aux allégations de troubles au sein de l'armée, le capitaine Ibrahim Traoré a vivement critiqué certains médias pour leurs informations mensongères. Je pense que beaucoup en ont compris maintenant, la plupart sont des médias menteurs. Ils ont passé le temps à mentir, à manipuler et aujourd'hui, quand je les regarde dans leur reportage et tout ce qu'ils racontent, c'est honteux et c'est très bien. Ils sont arrivés à prouver à toute l'Afrique et même au monde entier qu'ils sont des menteurs. Et c'est bien, je pense, que la jeunesse africaine doit avoir compris, que la jeunesse burkinabée doit avoir compris, a-t-il ajouté, soulignant l'impact négatif de la désinformation sur la société. Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par une attaque terroriste le 11 juin dans le nord-est du pays, événement qui aurait suscité des tensions parmi les troupes. Après sa visite au siège de la RTB, le président de la transition a...